« Nous sommes jeunes et fiers » raconte l'histoire d'un couple de jeunes gens qui habitent Paris. Ça se passe dans les années 2010. C'est l'histoire de Yvan et Noémie qui ont tout pour réussir, qui ont une jeunesse dorée, qui travaille. Alors lui, il gagne beaucoup d'argent, il fait de la pub. Elle, elle est enseignante et elle a cette bonne conscience qu'elle est contente d'appliquer au monde. Tout va pour le mieux quand, tout d'un coup, Yvan a un accident sur le tournage d'une publicité et là, leur vie bascule et ils vont tout remettre en cause. Et c'est le début d'un road movie teinté d'humour noir et en fait, qui témoigne de la perte de sens de leur vie. Yvan est mannequin. Il est à la fois mannequin, donc il est mannequin pour la publicité. En fait, c'est un personnage d'affiche, c'est un personnage cliché, c'est un monsieur parfait. Et sa vie se confond en fait avec son boulot parce qu'il finit par, je pense, on a très très peu de pistes, mais si, on l'entend parler directement, mais disons qu'il ne parle pas nécessairement différemment que la manière dont on lui dit de parler. Noémie, quant à elle, c'est sans doute une jolie fille, je ne donne pas beaucoup de précisions, mais elle a ce côté très très bon sentiment, humaniste jusqu'au cliché. Et elle donne un peu des leçons, voilà. Et ce couple, j'ai voulu que ce soit un petit peu des trentenaires clichés, voilà. Ils font exactement ce qu'on leur dit de faire. Comme ils ont toujours fait ce qu'on leur avait dit de faire, il y a un moment où ça ne marche plus parce qu'ils cherchent à être eux-mêmes. Premièrement, ils cherchent à être eux-mêmes, effectivement. Mais ils cherchent surtout pourquoi cette expression « revenir aux sources » revient toujours, dans la publicité, dans les programmes d'histoire. Qu'est-ce que veut dire l'histoire pour eux ? Qu'est-ce que la France ? Qu'est-ce que l'autre ? Qu'est-ce que l'ailleurs ? Ils cherchent un sens à leur vie et ils cherchent leur place dans ce monde, dans cette mondialisation. Vont-ils trouver une réponse ? C'est bien tout l'enjeu de mon livre. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de les montrer dans une trajectoire picaresque, en fait. C'est un petit peu Don Quichotte sur les routes. Ils vont connaître plusieurs étapes, toutes un petit peu plus catastrophiques les unes que les autres. et je les emmène très très loin dans leur quête de sens qui s'apparente de plus en plus à un délire. Vraiment, ils sortent un petit peu du monde, ils sortent de la vie sociale et ils se perdent. Mais est-ce que j'ai le droit de révéler au lecteur ce qui va se passer ? Non, je ne crois pas. On retrouve la thématique du voyage parce que c'était cette expression, le retour aux sources, moi qui m'intriguait. Et en même temps, l'imaginaire touristique. Et également le thème du bon sauvage qui est repris beaucoup dans les publicités. Donc le thème rousseauiste, du retour à la nature. Mais qu'est-ce que ça veut dire retourner à la nature quand on est en 2013 ou 2014 ? Et que par ailleurs, on tient beaucoup à son confort. Ce sont toujours des questions de société et je m'attache une fois encore à démontrer les impasses et les vanités de la société contemporaine et certaines de ses valeurs fausses, bâties principalement sur la consommation, ses valeurs qui en fait servent la consommation. Le premier livre révélait le voyeurisme, l'exhibitionnisme à travers les réseaux sociaux, présenté comme formidable et une formidable avancée. Le deuxième montre la récupération de l'histoire à travers la muséification, à travers la publicité, à travers la consommation. Tout ce goût de l'authentique qui est en fait une fabrication et une construction. Et c'est toujours des jeunes personnages un petit peu aux prises avec tout ça et qui essayent de s'en sortir. Donc c'est un deuxième roman résolument dans la lignée du premier parce que c'est toujours des observations sociologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada